je pense ça marche ouais alors ça c'est moi on va commencer par le plus important je suis consultant en sécurité informatique depuis une douzaine d'années je m'excuse pour mon niveau de français parce que je parle plus tellement je suis basé à berlin en allemagne depuis 12 ans également et je suis aussi développeur open source notamment sur le projet d'effort aos et c'est pas très connu parce que j'en fais pas forcément la pub mais c'est sur github avec mon compte corben kh ou d'effort aos alors justement qu'est ce que d'effort aos un projet de système d'exploitation qui est essentiellement constitué en trois parties d'abord un système distribué qui est l'objectif principal du projet un environnement de bureau qui idéalement m'aide à illustrer les concepts que j'ai avec lesquels j'expérimente et également un environnement auto hébergé ou c'est une traduction libre de self hosting qui vraiment le terme correct en anglais c'est forcément nécessaire en fait pour développer un os mais c'est utile passionnant et j'ai aussi des idées là aussi que je cherche à expérimenter donc tant qu'à faire quitte à passer ma vie là dessus je me suis dit autant faire ça aussi quelques mots sur l'auto hébergement d'abord ce que je parle des autres systèmes principalement dans cette pronotation j'ai écrit une lipsé notamment qui fonctionne sur plusieurs plateformes différentes puisque la mienne n'existait pas encore il fallait qu'elle fonctionne d'abord sur une plateforme existante et qu'elle puisse supporter d'autres plateformes également du coup j'ai fait une des seules lipsé que je connaisse qui supportent plus que soit linux ou soit netbsd ou soit point bsd donc plus que son propre système et elle fonctionne sur aussi différentes architectures donc intel 32 64 bits mais aussi arm 32 bits spark 32 64 bits et peut-être deux autres que j'ai oublié la liste va suivre dans le framework de compilation j'ai écrit un pars sur c à la main alors c'est une expérience pas forcément tellement traumatisante mais au final ce qui est triste c'est que je m'en sers pas encore tellement mais j'ai quand même écrit quelques outils qui m'aident à débuguer à faire du reversing et ça m'aide aussi de mon travail justement le slide sur la on va passer au framework distribué qui est essentiellement six composants aujourd'hui plus ou moins utiles qui s'appelle init session vfs vpn probe pour le monitoring et g server pour les serveurs graphiques alors je vais expliquer tout ce à quoi ça sert à quoi ça ressemble mais pas tout de suite parce que ça fait partie du voyage et la dernière partie de l'ouest c'est l'environnement de bureau alors là vous avez un screenshot avec la version embarquée du gestionnaire de fichiers que je peux même montrer en version animée ou fortement en démonstration à la fin s'il reste du temps mais j'ai aussi écrit un panel que vous avez brièvement aperçu pendant que j'ai metté en place la vidéo un navigateur web une vision spdf les préférences du bureau également le gestion du volume le wifi une application de téléphonie et j'ai fait le tout qui supporte à la fois gtk2 et 3 encore aujourd'hui alors pourquoi j'ai fait tout ça station de churchill et 13 13 relevante non adéquate pour expliquer tout ça un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre donc pour être capable de décrire un système d'exploitation il faut d'abord comprendre comment il fonctionne et du coup comprendre l'existant et la meilleure façon de comprendre l'existant c'est de le refaire alors je vous invite du coup en 1999 quand tout a commencé au lycée ou en seconde avec quelques amis j'ai repris le club informatique local le cccm pour chaos computer club de mélan ce que j'étais au lycée à mélan si vous ne connaissez pas le ccc je vous invite à vous renseigner c'est assez passionnant le sujet pour un autre talk à l'époque j'avais internet en 56 cas c'est à dire pas tout le temps même plutôt rarement il fallait payer relativement cher être patient en plus donc c'était complexe et du coup mon premier cd d'installation linux c'était des biens d'ailleurs 2.0 version ham et je pouvais pas le télécharger je pouvais pas le mettre à jour puisque internet était tellement lent et horrible mes parents se demandaient ce que je faisais une minuit avec un pingouin aujourd'hui je suis là et dans ce club informatique notamment on s'auto formé en c html javascript on n'allait pas encore très loin mais ma première exposition d'ailleurs à la sécurité informatique a été via d'autres étudiants qui appréciaient également le travail qu'on a mis en place pour avoir des machines en réseau et nous aussi on voulait jouer à doom donc on s'est mis à faire du ping flood et on a c'est les premiers espoirs pour récupérer nos machines non mais on ne fait rien nous si doom ram c'est pas notre faute donc maintenant il faut repartir et puis comme ça nous pouvais enfin récupérer nos machines voilà je peux leur dire après 15 ans c'était nous en fait ensuite en IUT j'ai donc fait du génie logiciel on a parlé dans la première présentation et je vais faire une expérience je vais vous poser la même question que celle qu'on m'a posé en 2000 pendant la rentrée j'étais en amphithéâtre comme ça au premier rang et le professeur a demandé qui connaît linux alors qui connaît linux ok c'est bien vous êtes déjà 20 plus que quand j'étais dans un amphithéâtre avec 120 personnes on était quatre et moi je lève le bras je me retourne enthousiaste et il n'y avait personne d'autre donc quelque chose d'intéressant en IUT j'ai un logiciel à grenoble en 2000 c'est qu'il n'y avait pas linux on avait des terminaux x sur solaris solaris c'est l'unix de son donc en gros on avait un seul serveur spark le cpu qui est le processeur qui tournait à l'époque sur ces systèmes avec quatre cpu et sur ces quatre processeurs il y avait 120 terminaux x qui tournaient en même temps avec 120 élèves qui faisait tourner netscape 4 qui avait un bug de trading et du coup ils tournaient souvent en boucle infinie avec beaucoup de charge mémoire et processeurs du coup avec aussi des gens qui compilés faisait tourner du java du c++ moi qui avait aussi compilé et joué à doom en mode fenêtré sur un terminal x alors c'était long mais jouable et le tout restait solide alors c'est impressionnant d'avoir quelque chose comme ça en 2000 alors qu'aujourd'hui quand je lance firefox ça crache ma machine et j'en lance un seul on pourrait en parler aussi en tout cas c'était solide deuxième exposition aux files de sécurité à l'époque une commande qui s'appelle xhost plus qui en fait était exécuté par défaut par la session fournie par la fac et malheureusement c'est la propriété de laisser les autres utilisateurs accéder à votre terminal x y compris les frappes clavier l'affichage de l'écran donc on a beaucoup joué avec ça enfin moi en tout cas voilà j'ai volé le travail de personnes mais c'était rigolo quand même ça va prendre la sécurité on revient sur des biens tu bien c'est le bien on vient parler l'installation à l'époque en tout cas était compliqué et sans bonnes raisons parce qu'en gros pour installer des biens il fallait faire entrer 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 une trentaine de fois il se trouve que je suis perfectionniste alors je me suis dit quand même on peut faire mieux que l'installeur des biens et vu que j'étais mon petit étudiant dans mon coin que je connaissais pas de développeurs et que tout ça c'était quand même un peu intimidant j'ai fait un fork de debian qui s'appelle dephora gnu linux et en fait dephora c'est pour debian for all maintenant vous savez et donc en 2000 j'ai fait un live cd qui à l'époque ne s'appelait pas live cd bon en fait il y avait un tutoriel sur comment lancer une distribution éducative sur un cd sans l'installer j'ai repris ça j'ai refait la même chose mais avec un installer debian j'ai fait un partitionneur de disques en gtk tout ce qu'ils faisaient c'était accéder le premier disque créer une partition décompresser un turbo et ensuite au reboot il y avait une debian en graphique qui marchait du coup quand mes parents me disaient l'ordinateur il marche plus à la maison le cd je reboot et c'est fini et ça c'était en 2000 évidemment j'ai aussi fait une version du cd qui faisait tourner quake 2 en real tournament parce qu'il fallait bien utiliser ces machines à libut à bon escient évidemment le tout c'était un peu comme un modem 56k avec des cd réinscriptible 4x il fallait à peu près un quart d'heure pour lancer une distribution enfin pour graver une distribution pour test il fallait aussi être patient et l'espace de boute qu'on avait à l'époque c'était l'équivalent d'une disquette donc 1 méga 44 pour faire tenir le carnel éventuellement le ram disque et arriver à démarrer un installer graphique derrière pas évident le premier site web que j'ai écrit pour vous proposer pour parler de mes projets était sur php nuque et ironiquement c'est le plus populaire que j'ai jamais vu avec plus de 500 comptes qui étaient des vrais vrais comptes mais à l'époque il avait vraiment pas mal de gens qui cherchaient pour une distribution linux alors qu'il y ait moins d'offres qu'aujourd'hui donc j'imagine que dans le tas à peu près 500 personnes qui sont tombées sur mon projet c'était cool mais j'ai dévié alors en 2002 2003 je me suis retrouvé à l'université oxford brooks alors c'est pas oxford sauf ford brooks oxford c'est en fait 34 colleges qui sont les universités prestigieuses ou l'université prestigieuse ensemble et à côté il ya brooks alors c'était bien quand même et j'avais des super profs notamment un professeur de sys admin administration système qui nous a dit notamment pendant le premier cours have fun on the university's network donc lâchez-vous ben faut pas me prier deux fois donc ce qui marchait très bien c'était l'air pay spoofing dns hijacking man in the middle ssl évidemment je faisais ça avec mes amis pas avec des gens au hasard sur le campus évidemment partager le même réseau mais bon je suis quand même pas là pour vous dire que je suis un criminel et c'est pas le cas un autre cours intéressant qu'on a vu c'était administration unix alors on a voici des machines sous solaris à la fac à cette fac ce qui était cool c'est qu'on avait chacun une workstation le budget n'est pas le même et notamment j'étais déjà bon enfin j'étais déjà initié à des biens et on avait un cours il fallait créer un réseau universitaire minimal ou simuler un réseau universitaire minimal j'ai commencé avec openbsd du coup pour ces jeunes avant tu lui parlais un peu équivalent à linux mais avec un canal différent pour résumer même si on peut en discuter plus en détail un peu plus tard et du coup histoire d'apprendre quelque chose je me suis dit bon ben plutôt que debian je vais utiliser linux from scratch donc juste pour ce cours là je sais pas ce qui m'a pris mais je me suis dit je vais créer une distribution linux par moi même alors évidemment j'ai pas tout fait moi même j'ai pris un tutoriel donc en html sur internet qui s'appelle linux from scratch ou lfs et j'ai refait la même chose sur mon ordinateur tout en créant un gestionnaire de paquets en c++ qui était mon premier et dernier projet en c++ en gros le format des fichiers était très simple en tête avec le métier data je pense que c'était les valeurs je me rappelle même plus derrière une archive tard le tout compressé en bzip 2 et le deuxième release je l'ai plus ou moins avorté car au départ je me disais le packaging ben c'est simple tout le monde utilise auto tools point sage configure minus minus si ce qu'on veut dire machin pour correspondre à la distribution et puis après on génère un paquet tout va bien sauf que comme on vient de l'entendre avec debian c'est pas si simple et plutôt qu'auto tools ça devrait s'appeler auto hell en soit je veux pas critiquer auto tools c'est très bien fait même si aujourd'hui on a plein de versions différentes en concurrence ça n'aide pas forcément à s'y mettre si on se tient à ce qui est fourni c'est portable et éprouvé le problème c'est que quand on package à peu près 600 différents logiciels on se rend compte que personne ne l'utilise de la même façon et surtout quasiment personne ne s'en sert correctement alors c'est complexe c'est un problème difficile d'être portable donc je veux à nouveau pas je veux pas critiquer plus qu'il ne faut une auto hell mais pour illustrer j'ai mis mes photos de vacances à hawaï apparemment ils ont un peu d'activité volcanique par là bas et du coup je me suis dit ben je plutôt que de critiquer je vais essayer de faire mieux ou en tout cas essayer de faire quelque chose équivalent et du coup tout le projet d'effort away s'utilise de simples make file ce serait pénible de les écrire à la main donc je les génère et pour les générer j'écris un programme en say qui s'appelle configure il fonctionne avec gnu et bsd make car le make file n'est pas forcément un format très standard disons qu'il y a deux mouvances majeures gnu et bsd ça des raisons historiques on pourra aussi les évoquer si vous voulez pour les questions et en tout cas je supporte aujourd'hui avec ce framework ce mini framework les programmes en cc++ ou assembleur objectif c même verilogue optionnellement je supporte le tool il est possible de compiler les objets en dehors de l'arbre des sources pour ne pas encombrer tout et pouvoir éventuellement même compilé pour différentes architectures en même temps en même temps ok et je supporte aussi l'addition l'ajout de script annexe pour étendre les possibilités du framework donc il est en fait il est capable de faire à peu près n'importe quoi et dans les sources de d4o s c'est dans apps devel source configure ou configure.git sur github on avance encore un petit peu je me suis retrouvé en école d'ingénierie informatique en alternance retour à paris et évidemment j'ai eu des cours même si j'allais pas forcément à beaucoup et notamment j'avais un cours de développement système où on a eu comme projet d'écrire une mini ellipsée donc my printf quelques fonctions de standard input standard output une istd des fonctions système qui peuvent être soit directement les appels système ou des applications enfin des fonctions qui sont spécifiques à la ellipsée implémenté par la ellipsée ont touché au noyau ni la corse et du coup je me suis dit pourquoi s'arrêter là alors j'ai écrit une ellipsée elle a commencé comme ça et c'est là où je viens au slide qui explique ce qu'elle supporte jusque là alors elle fonctionne sur mac os sur 64 bits intel sur freebsd je gère actuellement deux architectures sur linux 4 sur netbsd un peu plus parce que c'est ce que j'utilise le plus souvent et je supporte aussi openbsd 32 bits arm et intel spark solaris mais j'ai pas testé depuis des années parce que j'ai plus de machine qui tourne en ce moment et whitex c'est un projet de noyau qui n'a pas été démarré par moi mais un collègue sur de la communauté open source et malheureusement il a arrêté de travailler là dessus mais le code est encore là la version actuelle c'est 0.4.1 là vous avez un exemple du fichier racine du framework de compilation avec juste le nom du paquet la version c'est que les valeurs comme un format init les sous répertoires qui sont actuellement utilisés par la ellipsée ensuite un simple macfile la licence les documentations parfois j'en ai écrit et ensuite deux en tête très bien alors maintenant c'est là où tout a rebasculé à cause d'IRC alors aujourd'hui vous avez peut-être whatsapp signal télégramme stream a je veux pas en exclure mais en gros il ya beaucoup de systèmes pour communiquer et à l'époque c'était surtout irc je me sens vieux quand je dis ça comme ça et non seulement ça mais en plus j'avais le luxe d'avoir un laptop et un desktop en tant qu'étudiant et de passer plus de temps sur irc que je voudrais l'admettre et du coup il me fallait une solution pour synchroniser les logs et c'est là où est né le concept de d4aOS ce qui le différencie d'un linux classique donc on est passé de d4a de linux à d4aOS puisque pourquoi s'arrêter à l'élipser et pourquoi ne pas écrire mon propre noyau famous last words et du coup on en vient au protocole d4aOS ce qui est décrit dans le framework distribué la version distribuée du système la partie distribuée du système pardon où j'essaie de séparer l'interface utilisateur de la logique applicative elle même du coup le frontend se connecte au back end comme le forex chat sur un bonnesseur donc le client irc sur ce qui est vraiment connecté au serveur du coup le premier c'est se connecte sur un pseudo serveur irc qui garde les logs qui garde les les connexions ouvertes et quand on rentre chez soi on bascule du laptop ou du stop ou n'importe en se connectant sur le bonnesseur à nouveau donc pour ça il faut synchroniser l'état interne entre les instances d'une application donc le bonnesseur en soi dans ce cas c'est les serveurs auxquels je suis connecté les canaux les conversations les messages déjà lus etc j'aurais voulu avoir ça aussi pour une us group par exemple dont je me sers encore il fallait adapter du coup l'affichage à l'interface machine puisque j'ai pas la même configuration d'écran entre mon laptop et mon desktop donc en gros on en vient à html 1 version 1 de html tel que sorti initialement par je ne sais plus comment il s'appelait du cern sur son ordinateur next html 1 était fait pour fonctionner autant en noir et blanc que sur un écran 16 bits ou un affichage autre et il n'y avait pas besoin de s'occuper de ce à quoi ça allait ressembler ensuite et c'est tout le contraire de html t qu'on s'en occupe aujourd'hui donc pour moi on est en régression mais en gros je voulais faire la même chose que ça mais avec gtk plus en c'est en tout cas pour la base c'est parce que ça fonctionne sur différents systèmes et aussi parce que j'apprécie énormément le look and feel gtk plus et pour simplifier tout ça vu que je ne suis qu'une seule personne et que j'ai l'ambition d'écrire tout un système je me suis dit je vais écrire une librairie qui implémente ce framework pour moi et ensuite j'ai juste à l'utiliser sans devoir réimplémenter de couches réseau à chaque fois du coup ça s'appelle libapp je lui donne une définition du protocole que je vais discuter un peu comme aujourd'hui on verrait google je sais plus comment ça s'appelle protobuf protobuf donc cette primairie imprimante la couche réseau génère l'interface implémentée pour le programme et du coup j'arrive à créer une informatique distribuée un peu comme corbat sans écrire de code réseau gnome avait aussi proposé la même chose à l'époque mais ça n'a jamais vraiment été implémenté donc premières expérimentations je me suis dit je vais prendre une libc je vais simplement chercher les symboles dans la mémoire comme open read write show mode show access et tout ça et les mettre sur le réseau ça va devenir mon vfs puisque je veux écrire un micro carnel donc tous mes appels systèmes vont être distribués que ce soit en local ou à distance donc pour tester autant le faire ça avec une libc à distance j'ai juste un rappeur de librairie générique que je pouvais appeler à distance avec une réalisation et un appel de fonction à distance et là je me suis rendu compte qu'en prenant juste le binaire libc en exposant juste les appels systèmes de lecture écriture de fichiers à distance j'ai implémenté un équivalent de samba ou nfs sans écrire de code je prends juste la librairie je décris le protocole je lui donne la libc et c'est fini alors évidemment il y a des problèmes problématiques pardon de sécurité on peut pas exposer tout son système à distance à n'importe quel utilisateur comme ça donc il faut des wrappers il faut en gros frapper chaque appel système pour vérifier que l'utilisateur l'utilisateur les droits on en vient à la sécurité comme comme ça a été déjà mentionné mais si on applique le même principe à l'api socket bsd on implémente un vpn puisqu'on exécute connect non plus en local mais éventuellement à distance pareil receive send même la lecture dns on peut très bien avoir ghettos by name qui est exécuté à distance sur un autre une autre machine on a la perspective de son réseau et plus la sienne du coup on a un vpn et j'ai fait pareil pour opengl et du coup j'avais l'équivalent de x sans écrire de code non plus je décris juste le protocole va être les fonctions open gl qui en fait sont très pratiques à mettre en réseau puisque la plupart prennent des valeurs fixe des entiers des flottants etc et vu que j'ai écrit un vrai peur shell pour la lib app je me suis retrouvé à pouvoir scripter en open gl avec un sketch shell j'ai malheureusement pas la démo aujourd'hui elle fonctionne plus puisque je suis en train de réécrire une grosse partie et c'est un peu cassé mais si vous avez la patience je peux essayer de montrer un peu à quoi ça ressemble et avec avec tout ça je me suis rendu compte que un seul protocole suffisait pour tout ce protocole peut même se transmettre lui-même puisqu'on peut très bien dire ok le protocole il passe des messages je vais faire un protocole qui envoie des messages qui du coup est un proxy et du coup il peut même se transmettre lui-même et là je me suis fortement interrogé sur le modèle aussi ou iso comment c'est que vous voulez l'appeler puisque dans le modèle iso on a à priori cette couche mais là avec un mon site en e-proxy je peux les empiler les dépiler et je vois pas du tout à quoi ça correspond ici et je me suis mis à réfléchir et pour moi le modèle aussi ou iso est faux il n'y a qu'un seul protocole le réseau c'est en gros de l'appel de fonctions à distance il n'y a qu'une seule couche elles ont différents usages mais on peut les empiler les dépiler chaque couche par la ses voisines donc elle a pas besoin de connaître celle qui est deux au dessus ou deux en dessous ou les autres et chaque couche peut être répétée ou un retiré en fait on a déjà une couche d'intégrité au niveau ethernet pourquoi en rajouter une au niveau ip ou tcp puisqu'on en parle le concept de port est incorrect puisque en fait une couche de multiplexage qu'on peut empiler l'une après l'autre du coup on peut avoir des adresses topologiques puisqu'un port en fait ça fait partie de l'adresse et si on a un port dans un port et bien on rajoute une partie à l'adresse encore et on peut aller encore plus loin on peut basculer on peut passer les réseaux passer le nat sur l'autorisation de parler à ce premier port on repart un autre port derrière ou notre adresse à un autre port et on continue comme ça et également un autre gros problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'on considère les adresses comme des noms quand on se connecte à une machine on a un nom comme dbm.org on a une adresse on se connecte à cette adresse et si l'adresse change parce que le site distant bouge ou l'ordinateur auquel on communique comme un téléphone portable se déplace on perd la connexion alors que le nom n'a pas changé c'est toujours mon téléphone je l'appelle mon téléphone je me connecte à mon téléphone qui se déplace ou pas c'est un gros problème qu'on a aujourd'hui et complètement lié à tcp ip qui pour moi est un système archaïque qui date des années 70 et qu'il faut remplacer pareil pour tcp on a de l'échange de données qui est octet par octet alors qu'on envoie un paquet a priori quand le message est fixe et fini donc on perd l'infraction que ce paquet avait telle taille qu'il était une entité en tant que tel et qu'il est parti et la place on le branche on coupe et on sait pas ce qui se passe sur le sur le réseau mais on perd l'information qu'on avait un message et le streaming binaire en fait peut très bien être simulé avec un protocole où on envoie juste des octets en fait c'est un sous ensemble du protocole plus générique et avec tout ça on parfois pas façon de performance puisqu'on a moins de parsing donc on a moins de problème de sécurité et plus de performance après à d'autres endroits enfin d'autres emplacements dans la couche réseau qui seraient implémentés pour ça qui peuvent être plus ou moins optimaux 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 que tcp ip surtout maintenant qu'on a l'accélération matériel partout mais je pense qu'il faut réfléchir à ça d'ailleurs c'est eu sur ip lié aussi sctp et sctp contient certaines ses propriétés mais pas toutes on peut avoir deux canaux à la fois par exemple avec un fall back mais ça correspond pas aux vrais besoins je pense qu'il ya aujourd'hui donc comme je viens de le mentionner on peut éviter les redondances on peut tout nommer plus besoin de port plus besoin de de se traîner d'adresses de 128 bits elles peuvent être de table de taille variable elle peut même être alloué temporairement et n'avoir de sens qu'à chaque nœud puisqu'on on se préoccupe pas de ce qui est dans le d'après et on peut même garder la connexion au front de réseau ce qui aujourd'hui absolument impossible alors à ce moment là je me suis dit soit je suis un génie écoutez moi tous ou alors je dois être full of shit ou alors peut-être plus plausiblement quelqu'un d'autre a eu l'idée avant moi et heureusement oui alors stanford university en 2008 a commencé un programme qui s'appelle clean slate internet où ils se sont posés la question comment ferait-on internet aujourd'hui si on devait le faire de zéro avec des problématiques de sécurité de mobilité de vie privée de droit d'auteur des contenus que les gens veulent regarder aujourd'hui et j'en passe alors ma nouvelle bible c'est ce livre je recommande à tout le monde ici patterns in network architecture par john day de boston university qui a travaillé également sur clean slate internet tout comme d'autres laboratoires universités à différents endroits dans le monde et ce livre notamment parle de pourquoi internet a été créé tel qu'il est aujourd'hui car john day faisait partie à la fois de ieee et ietf qui sont deux organismes de standardisation un petit peu en concurrence qui sont là depuis du coup 50 ans et s'aimait pas trop entre eux et donc il y a eu beaucoup de frictions politiques qui nous ont mené à faire certaines erreurs qui étaient déjà connues à l'époque mais qui malheureusement nous force à toujours les traîner aujourd'hui et john day explique ça très bien avec non seulement ça mais c'est une proposition de d'alternative qui rejoint énormément ce que j'ai découvert par ma même indépendamment juste en voulant créer mon propre système notamment ipv6 n'est pas la solution il ne correspond pas aux vrais problèmes pour résumer à l'essentiel ipv6 crée des idresses plus longues et ne résout pas vraiment autre chose même rajoute des problèmes puisque avec ipv6 tout le monde a une adresse publique donc en théorie n'importe quel ordinateur faut se connecter à n'importe quel autre ordinateur qui soit dans votre réseau chez vous derrière votre modem ou un capteur sur un mur ou chez la NSA ou j'en sais rien et non seulement ça mes adresses fournies par défaut contiennent l'adresse mac donc même si on se déplace si on a un téléphone ou un ordinateur portable avec un câble ethernet même si on se déplace on peut être tracé même si on nommait le web et tout le javascript les cookies tout ce qu'on veut juste parce que l'adresse ip va nous identifier de façon unique alors heureusement les gens qui travaillent sur nous sont pas seulement pas ou pas complètement à côté de la plaque ils travaillent en ce moment sur l'extension pour respecter la vie privée mais autant que je sache c'est en cours pour éviter d'utiliser les arrêts smack et voir quand même quelque chose qui donne les arrêts unique mais on n'en est pas encore là et l'idée en annihilant le concept de translation d'ip de nat c'est que le consommateur saura configurer ses firewalls c'est par feu pour protéger accès ces machines alors je sais pas si vous connaissez beaucoup de gens autour de vous qui sont pas informaticiens et savent configurer des pare-feu mais les miens ils se comptent sur les doigts d'aucune main en fait donc on a plus d'adresse mais ça résout pas le problème de nommage si l'on se connecte via une requête dns à un serveur ipv6 si ce serveur il bouge on perd la connexion il y a d'autres promesses qui ont été faites avec ipv6 notamment ce qui star wars je pourrais d'ailleurs en faire la démo sur un peu plus de temps je vais essayer de pas trop me perdre en digress ou digress je n'ai pas trop digress pardon digression de ne pas faire trop de digression mais en gros la promesse de ce site qui promet star wars en ascii qui fonctionne j'ai la démo ici pour une version en couleur de cette démonstration malheureusement voici la même en ipv6 c'était un mensonge et ça illustre également le problème le concept de dual stack aujourd'hui pour migrer de v4 à v6 on demande au système d'héberger le même contenu en v6 en v4 mais en pratique c'est jamais forcément pareil on a même des gens qui promettent de faire quelque chose de différent bon pas ici mais je reviens au dns on utilise dns pour savoir où se connecter sauf que pour se connecter il faut avoir une adresse donc pourquoi pour faire du dns il faut qu'on sache où se connecter en ip d'abord ça fonctionne pas c'est c'est pour moi dns fonctionne de mauvais endroit il devrait être fourni au niveau ethernet ou ppp donc dans la couche réseau ou une couche intermédiaire éventuellement et probablement par le fournisseur d'accès qui soit votre routeur en local ou votre fournisseur d'accès dsl si vous êtes en dsl avec tout ça on en vient même à un nouveau modèle économique ou en plus de fournisseurs d'accès classique qui vous donne la connectivité vous avez des network brokers en gros ça expose ce qui serait colt ou les fournisseurs de bandes passantes au reste du monde puisqu'on a internet qui est censé être un réseau de réseaux pourquoi on pourrait pas tous avoir nos propres réseaux par exemple moi je voudrais avoir un réseau qui relie mon laptop mon desktop mon ordinateur chez moi mon téléphone et que personne d'autre ne puisse y accéder et la meilleure façon de résoudre ce problème c'est de leur donner chacun un espace de nommage différent où il puisse pas y avoir de d'évasion on pourrait aussi avoir un réseau pour accéder à facebook qui serait du coup public par définition un réseau pour accéder aux recettes google un réseau pour son netflix un réseau pour élargir sont ces images de chats à ses cercles familiaux ou à ses amis et peut-être séparer ça des images du travail tout ça sur le même appareil du coup ça revient à faire du vpn à la demande sans forcément passer sur un réseau global avec éventuellement n'importe qui qui puisse faire du money in the middle dans son dans son dans le vpn vu que ça se passe une couche en dessous en dehors du réseau global alors malheureusement je peux pas démontrer tous ces principes aujourd'hui ça prend du temps de faire tout ça surtout c'est ambitieux si c'était facile ça serait mais la réalité aussi c'est que l'industrie pousse des quatre fers contre ça alors que ça fait depuis 2008 qu'on sait déjà qu'il ya ce potentiel économique et gigantesque aussi pour le respect de la vie privée pour donner une vraie solution et pv6 mais c'est pas la priorité aujourd'hui et pour m'en sortir quand même je recommande de ou pour s'en sortir généralement je recommande de choisir ses étapes de façon éclairée si possible évidemment quand on commence on ne sait pas j'ai fait une erreur tout de suite j'ai commencé par le noyau puisque c'était ce qui avait l'air d'être le plus sexy et c'est compliqué et non seulement ça mais le matériel est compliqué l'industrie fait ses propres choix on a une compatibilité qu'on se traîne depuis des années non seulement avec le réseau mais aussi avec le matériel que ce soit acpi apm sur intel ou ailleurs il ya même problème aussi les terminaux l'émulation de terminal est également on a des gouvernements qui freinait quatre fers pour pouvoir nous surveiller garder les systèmes actuels de lawful interception interception légale de communication puisque ça existe la police si elle veut peut accéder vos communications téléphoniques ce qui pose problème aujourd'hui avec whatsapp et signal des compagnies on le voit et là où l'industrie freine des quatre fers également c'est ce remarque avec les travaux qui ou comment dire la conséquence de des études de stanford university stanford a actuellement en fait fermé le champ d'études clean slate puisqu'ils ont créé open network foundation pour continuer à travailler dessus sauf que ce qu'ils font dans cette fondation ce n'est pas de créer le nouvel internet mais de travailler sur software defined networking qui est aussi super intéressant on peut prendre un routeur classique un cisco un geniper ou autre et s'il parle de protocole sdn on peut simuler internet à l'intérieur alors si vous êtes technicien à un réseau j'imagine que c'est le cas vous connaissez sûrement déjà je peux vous apprendre le goût de l'eau mais si vous connaissez pas je vous recommande fortement de vous intéresser à ça ça permettra d'expérimenter à grande échelle à avec juste un switch classique on revient au voyage en 2005 j'étais à lincia comme mentionné en cours d'administration système cette fois à nouveau fait un réseau d'entreprise un professeur assez cool puisque on avait le droit de pirater les autres équipes donc évidemment cette fois ci je suis passé au cv e remote cloud execution sur redat à l'époque et donc vu que les autres utilisaient redat ben j'avais un hl chez eux après on n'a pas été trop méchant on a pas tout effacé mais on a bien ils ont bien compris la leçon et vu que nous on avait ce niveau là le professeur nous a dit eh ben vous n'avez pas le rôle du cd linux pas de linux pour vous cette fois ci j'ai retenté l'expérience avec openbsd en serveur ça a marché parce qu'on n'a pas le choix puisqu'il fallait un réseau d'app et que openbsd supporté au d'app quand serveur et pas un client donc c'était le serveur et ensuite je connaissais pas connaître bsd à l'époque mais mon professeur faisait des cauchemars avec à l'épita quand il avait des travaux partagés à faire fonctionner sur station alpha et du coup ma punition c'était il fallait que je m'occupe d'un client netbsd et sept ans plus tard ça s'est transformé en j'intègre le projet netbsd puisque je suis tombé amoureux du système et même aujourd'hui depuis un an je suis membre du comité du directoire français je sais pas de la fondation netbsd alors netbsd c'est super merveille d'architecture donc portable le netbsd réputé pour fonctionner partout c'est le cas mais en fait ça n'a jamais été l'objectif du projet l'objectif c'était plutôt d'être techniquement correct qui t'a pas forcément supporté tout tout de suite ironiquement beaucoup de développeurs qui voulait faire fonctionner un bsd ou un unix que ce soit linux ou autres sur leur appareil qui venait d'acheter dans vos magasins se sont retrouvés à se dire ok netbsd est là avec un code de système qui est très bien conçu qu'on peut réutiliser énormément et du coup il y aura juste quelques fichiers à implémenter pour porter le système sur mon appareil et c'est comme ça que ça se passe on a par exemple pour décrire tous les drivers tous les matériels qui est détecté un arbre contrairement à linux c'est un joyeux bordel on a un graphe avec des nœuds des feuilles je sais plus la terminologie des graphes excusez moi mais en gros on a les bus les appareils qui sont dessus les bus qui peuvent être sur d'autres bus le système de base est cohérent et stable puisque contrairement à linux que vous avez un morceau de gelib c'est là un morceau de gnou là un morceau d'autre chose ici puis on essayait de fonctionner ça ensemble et en fait ça ne fonctionne pas puisque je me l'ai appris lors du vf du linux from scratch il faut prendre des versions spécifiques à un instant donné pour que ce soit à peu près connu que ça fonctionne ensemble avec bsd toute la base du système est construite ensemble que ce soit net bsd free bsd open bsd vous avez un serveur dns un serveur dhcp tout ce qui est nécessaire à faire tourner un réseau complet dans la base du système et qui va fonctionner toujours à un moment donné et par dessus vous avez les packages qui étendent avec net bsd ce qui est génial aussi c'est que on cross compile par défaut on n'utilise pas juste jcc directement pour compiler le noyau espérer que ça fonctionne alors que il est censé générer des binaires userland par défaut ce net bsd quand vous compilez net bsd ça cross compile même si vous faites amd vers amd ou arm vers arm d'abord cross compiler et ensuite on produit les binaires finaux et du coup on peut aller très facilement sur net bsd de n'importe quelle plateforme à n'importe quelle autre ça facilite le développement énormément également de l'innovation qui arrive happen qui est net bsd est une plateforme qui permet l'innovation on va dire notamment avec le any kernel ramp qui permet en fait de re reshape redimensionner ou remodelé net bsd de différentes façons on peut très bien prendre un coeur net bsd et mettre quasiment tous les drivers en userland et du coup on a un micro kernel et ça marche bon c'est super lent c'est pas bien supporté mais le système est là et fait de telle sorte qu'on puisse le remodeler c'est portable et pas seulement d'une architecture à l'autre également en interne et quelque chose que peu de gens savent notamment surtout quand il parle de linux et de sa présence dans le monde c'est que bsd en fait est très utilisé même si c'est pas forcément connu par exemple la libc d'android c'est la libc de bsd et notamment les développeurs de google de la libc android sont en communication avec nous pour développer dessus les plus tcp ip de windows nt et blackberry depuis qu'ils ont racheté qnx cbsd dans mac os vous avez de grosses parties qui viennent de free bsd et certains produits apple tout fonctionne même sous net bsd directement pas sous ios d'elle a racheté une entreprise qui s'appelle force ten qui fait des routeurs ils sont sur net bsd alors je sais pas si depuis leur achat par d'elles ils ont changé le coeur du système ou non mon téléphone voit panasonic que j'ai acheté comme ça sans savoir j'ai lu le manuel un jour et j'ai vu par mon nom dedans mais quasiment la licence utilisateur net bsd avec les copyrights les noms des développeurs qui étaient à l'époque responsable de carnel dans le manuel d'utilisateur et c'est pas sur la boîte il n'y a pas écrit linux avec un pingouin mais net bsd est là alors du coup on peut dire si on veut troller un peu que la licence est vraiment libre puisque l'autorise la réutilisation propriétaire sans forcément attribuer les sources il y a différentes générations de licences bsd qui ont différentes propriétés on pourrait aussi en parler pendant un taux d'une heure mais en gros comment je me suis retrouvé dans le projet net bsd vu que je voulais le faire fonctionner sur toutes mes machines et que tous les drivers n'étaient pas là j'ai pris des drivers qui étaient sur open bsd je les ai intégrés sur net bsd c'était assez facile puisque les systèmes sont très proches j'ai porté mon environnement de bureau d for aos sur net bsd j'ai présenté une tablette sur laquelle j'ai fait tourner net bsd avec un environnement de bureau tout en tactile j'ai fait le driver d'ailleurs multi touch souris même si le système ne supporte pas vraiment le multi touch encore mais j'ai contribué au port net bsd sur le téléphone nokia n900 et j'ai parlé de tout ça à différentes conférences euro bsd con bsd can et même asia bsd con et à chaque fois au frais de la princesse j'ai pu aller à ottawa à tokyo en contribuant à net bsd et ça c'est super c'est aussi une motivation incroyable autre leçon qui 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 bite qui mordent comment dire le matériel c'est compliqué alors j'ai évoqué ça brièvement son regard d'armes et qu'on considère juste les différentes des billes et différents moyens de parler aux processeurs armes on à l'ancienne la nouvelle mais on a aussi les modes zamb 2 différentes plateformes armes ne vont pas gérer les virgules flottantes en matériel donc il faut compiler un assembleur différent pour optimiser maintenant on a même à 64 bits qui supportent aussi sa propre variante de zamb et chaque plateforme armes à ses propres manières d'être initialisé donc tout ça c'est quand même fortement complexe et ça devient compliqué dans ces conditions d'écrire un os soi même et en plus les problèmes de sécurité alors ça a déjà été mentionné pendant deux talks mais oui j'ai également prévu de mentionner spectre meltdown raw hammer et c'est bien prise de tête tout ça mais on peut y arriver et pour le démontrer j'ai quelques démos combien de temps il me reste et il est je n'ai pas le si ok sinon je commence les démos et puis vous me dites de m'arrêter je peux vous montrer comment builder une image d'effort aos à partir des sources avec un noyau externe qui peut être linux ou netbsd ou autre je vais montrer à quoi ça ressemble une fois que ça tourne on va commencer par ça alors le son que je voulais jouer au départ avec le onem 56k c'était ça ça c'était mon quotidien en 99 pas très agréable ok heureusement pour me distraire j'écris un os et voici comment on le compile donc j'ai bien ce script qui détecte mon hop ah pardon pardon je vais bouger ça ailleurs j'espère que ce sera lisible ouais ça va ça va non ok je me tourne un peu j'espère que ça va avec le micro donc voilà le script pour par dessus l'autre script qui qui a essayé de compiler tout pour que je vais exécuter tout de suite en essayant les sources d'abord pour illustrer un peu mieux donc ça va aller peut-être un petit peu vite mais donc là il ya le framework de génération de makefile qui est utilisé pour c'est le but c'est pas de pouvoir tout lire c'est juste pour montrer à quoi ça ressemble quand on compile là ça ralentit un peu parce qu'ils compilent du c'est plutôt que de générer la doc et compagnie un des seuls composants externes un des seuls composants que j'ai écrit moi même c'est le support des regex j'ai pris ip creux 8.40 la dernière version donc là la libc est compilé ça génère la doc à partir des entêtes au format develop donc j'ai même dans develop l'outil gnome générer un équivalent de la doc de référence posix sus v3 ou sus v4 aujourd'hui à partir des sources de ma libc ensuite ça c'est la libsystem qui est l'équivalent de libc dans mon système à moi bon là il ya un petit bug avec libdl mais c'est pas essentiel de compiler ça jusqu'au bout et ça prend quand même deux minutes mais je peux vous montrer à quoi ça ressemble une fois que ça bout donc j'ai une image générée ici que je fais tourner avec qmu dans mon système en local je vais le mettre en plein écran si je peux alors il est là je mets en pause bien ici voilà qmu plein écran super ok je vais le démarrer en mode texte donc ça va lancer un kernel net bsd ensuite la seule partie qui n'est pas de moi c'est le loader dynamique donc ld.so qui est aussi celui de net bsd donc on voit booter net bsd comme ça le serait sur un ordinateur normal jusque là là il charge le canal en mémoire du bootloader ensuite il va passer le contrôle à l'initialisation du kernel voilà en plus c'est en vert sur noir donc c'est cool avec les messages en mode verbeux donc on voit les drivers qui ont tous qui sont tous nommés après le nom du driver ensuite un numéro selon l'ordre d'initialisation ils sont tous attachés à un bus parent et tous les bus sont attachés à un bus parent jusqu'au bus route je pense que je peux remonter le flux pour montrer voilà en haut donc ça c'est une vieille version 7.0 rc3 j'ai un cumul avec 128 mg voilà le bus le haut du graphe ensuite on a un peu d'informations à cpi tout ça et on en vient à au login des foros alors actuellement il n'y a pas forcément beaucoup de sécurité en tout cas avec cette image vu qu'il suffit de taper route et voilà donc j'ai écrit le shell j'ai écrit les outils les outils unix qui sont disponibles bon là je pense que je peux faire ça j'espère non tout n'est pas forcément parfait oui ça c'est dans le pass bon en gros je vais scroller à la place voilà quasiment tout ça je l'écris moi même à partir de haut là j'ai le début du framework distribué qui est en place avec les serveurs vfs et vpn ensuite quelques outils unix classiques le générateur de makefile on peut voir avec file ok ça c'est pas super utile file sur lui même vous pouvez jouer avec ça si vous voulez je peux mettre une image en ligne je pense que je peux montrer d'autres je crois pas que j'ai implémenté 6ctl non en gros voilà il y a un noyau netbsd configuration du bootloader un écran splash avec un logo au démarrage un peu de configuration avec les utilisateurs j'ai même pas fait su ou alors il est pas installé dans cette version en tout cas voilà pour cette démo bonne nuit ok je peux montrer d'autres démos alors je crois qu'ensuite j'ai le kernel j'ai commencé ou recommencé à nouveau un bout de kernel un bout de noyau il y a quelques semaines notamment motivé par ce talk et quelque chose que vous lirez dans les tutoriels les wikis pour faire du développement d'OS wikiOS Dev est super mais il a écrit très vite que si vous voulez écrire un programme comme ça vous n'irez pas loin et moi je me suis dit où est le problème donc je vais vous montrer ce que j'ai écrit j'ai fait un bout de noyau qui s'appelle uKernel qui est là alors l'éditeur il est ici voilà donc ça c'est tout le code qui est compilé et en gros à part quelques détails j'ai vraiment que steady.io.h il faut que je me débarrasse du reste mais je peux y arriver ensuite un main qui prend pas void qui prend l'information du bootloader mais pareil je pourrais me débrouiller pour me débarrasser de ça et ensuite ben hello world mais avec suite paris à la place et non je vais rester là où je suis voilà et ensuite j'ai le script pour compiler le boot noyau et lancer les tests donc voilà comment ça marche je régénère les makefiles il va générer les recompiler les liminaires dans un dossier à part puisque je travaille sur petites formes d'agriculture à la fois je lance make quel qu'il soit et ensuite pour tester éventuellement je peux même le faire avec vnc à distance donc je vais lancer ce script on va voir le noyau compilé avec i386 voilà c'est fait pour les tests vu que j'ai essayé de rapprocher le code noyau le plus proche possible de l'userland j'ai une suite de tests qui fait tourner le code noyau en userland histoire d'avoir un user mode d'effort à os directement et ensuite je peux faire tourner ça avec qmu voilà donc je prends le qmu peut-être que je vais remonter un peu quand même donc je lance qmu en 32 bits avec mon kernel directement ce qui est génial c'est que qmu supporte le mode multiboot tout de suite donc j'ai un loader qui en fait ce qui est boot tout de suite qui va ensuite charger mon kernel et normalement si tout va bien malheureusement le qmu est là mais c'est allé un peu vite si je mets en plein écran voilà j'obtiens ça j'essaie de rebooter je sais pas si control sub va fonctionner non sinon je pense que je peux communiquer à qmu que je veux faire autre chose j'ai découvert ça récemment où est ma souris ou mon application yo ah pardon oui bien joué bien vu alors je crois qu'il y a des séquences d'échappement avec qmu c'est quoi déjà control x control a sinon man qmu escape blablabla c'est pas ça ouais c'est control a control a je pense ou control a h alors est-ce que c'est ça on revient à qmu il était là non ou alors je me suis trompé en le lançant enfin bref j'ai essayé de rebooter pour qu'on voit quand même un peu mieux comment ça boot ou alors si je mets la souris là ok je vais tenter la souris est ici non ok désolé il apparaît de mon côté d'abord je vais pas jouer avec xrender tout de suite est-ce que j'ai d'autres démos que je peux montrer alors le ascii star wars pour revenir à ça ça existe vraiment vous vous connecter en telnet à towell.blinkenlights.nl sur le port 23 et vous avez star wars en ascii donc si vous vous embêtez au boulot et que vous pouvez faire que du telnet voilà la libc comment build à la libc le un simple mec suffit j'ai déjà montré brièvement à quoi ça ressemble en montrant l'image et ensuite j'ai une suite de tests qui tourne ici et ça m'a même permis de trouver des bugs parfois dans le noyau ou dans des frameworks de fuzzing ou autre en réutilisant mes composants ici qui du coup sont linkés avec la libc si je prends ldd et un no il utilise la libc qui est juste dans un réputant parent pour les tests c'est super le navigateur de fichiers alors j'ai une version embarquée ou alors disons la version pas embarquée qui est là avec une barre de menu classique basique j'ai aucune honte à dire que je m'inspire de Windows 95 pour faire ça évidemment en utilisant aussi les innovations qui ont eu lieu depuis il y en a eu un paquet heureusement j'ai aussi une intégration CVS par exemple avec NetBSD puisqu'on utilise toujours CVS dans NetBSD donc je peux interagir avec CVS comme ça j'ai une intégration Git ce qui m'est utile pour HBSD donc avec des plugins à chaque fois je réutilise le code ou la logique logicielle du navigateur de fichiers et je l'applique à différents contextes et juste en réécrivant un petit bout de plugin j'ai eu comme une nouvelle application en fait donc j'ai fait ça aussi pour subversion la corbeille implémentée là monter et démonter les volumes évidemment le widget places de GTK qui ressemble plutôt à ce qu'on a sous Mac OS X voilà si vous préférez ça moi j'ai pas de document pour la démo et ensuite j'ai également un navigateur de fichiers qui est fait pour l'embarquer donc pour mettre sur tablette ou téléphone ok, on peut passer aux questions un équivalent mais pas de barre de menu juste les icônes pour interagir aux doigts éventuellement elles peuvent être faites plus grosses et j'ai différentes customisations qui peuvent être appliquées au niveau de GTK pour rendre la chose plus user friendly plus amicale, utilisateur amical ? non bref, pour conclure, avant les questions je remercie évidemment tous ces savoir-là qui m'ont servi pendant tout ce temps John Day pour son excellent livre Thor, Edward Snowden, GnuPG Bruce Sterling, Chloe Doctorow pour la science-fiction ma troupe de théâtre Langsec, Plano Elite, THC WikiOS Dev tout le monde qui est gentil qu'il est bien merci à vous pour votre accueil et votre écoute vous pouvez me contacter par e-mail ou sur Twitter malheureusement le site web de Defora est down et je n'ai pas réussi à le remettre en place avant de venir mais heureusement les arbres, les repositoires les repositoires les dépôts, merci les dépôts guides sont sur cette adresse et aussi sur GitHub et j'espère vous avoir convaincu un petit peu de mon grain de folie et de mes découvertes voilà merci des questions ? du coup je suis un peu intrigué par votre architecture RPC dont vous avez parlé au début de la conférence du coup ce qui m'étonne un peu c'est enfin si j'ai bien compris vous avez dit que en fait TCPIP on pouvait un peu s'en passer si on disait votre modèle mais du coup ce que je comprends pas c'est quel modèle vous utilisez si par exemple quelqu'un qui est ici à l'école aujourd'hui veut contacter quelqu'un qui est à New York quel identifiant vous allez utiliser si vous n'utilisez pas l'adresse IP comment ça fonctionne du coup ? c'est une très bonne question le problème du nomage est peut-être le plus gros problème de la communauté informatique qui n'a toujours pas été résolu on voit très bien que c'est compliqué de donner des noms aux choses le concept d'URL par exemple n'est pas venu de nulle part il permet aujourd'hui de référencer pas mal de protocoles différents qui peuvent être arbitraires on voudrait bien avoir interprété une URL en mettant son propre protocole au départ ensuite quelque chose qui est intéressant c'est que dans l'URL il y a toujours un hostname, toujours un nom de machine même pour du file puisqu'on est censé faire file de point slash slash ensuite il y a le hostname qui est généralement libre, vide ensuite encore un slash et ensuite on a une URL locale valable et on peut très bien dire ok je veux accéder à mes fichiers mais sur cette autre machine à New York et dans ce cas là on fera file de point slash slash le nom de la machine et le reste du l'emplacement fichier en local ensuite pour revenir au choix du protocole c'est une très bonne question la première version de mon protocole de RPC utilisait tout simplement TCP en RAW directement ou via SSL évidemment c'était pas assez flexible je me suis dit il faut qu'on puisse utiliser n'importe quel transport et donc la version actuelle du lib libapp utilise une lib transport je dois pouvoir avoir un terminal ici et montrer ça pardon ok c'est normalement ici si je me souviens bien non c'est quoi là ? ok j'ai ça alors je me perds dans mon propre projet trop de choses peut-être que c'est là ok c'est pas libre via part ça fait partie du libapp et du coup j'ai implémenté un protocole self qui se connecte à lui-même je pense qu'il utilise même directement qu'il cherche dans sa propre mémoire les symboles qu'il cherche à utiliser donc TCP et UDP et pour ce qui va plus loin on peut aussi considérer qu'on pourrait utiliser HTTP pour ça par exemple puisque HTTP c'est juste un transport comme un autre et pour ça je pense que j'ai une extension plus loin c'est peut-être ici ouais c'est là que ça s'appelle transport ok et donc dans ce projet là j'ai des connecteurs de transport qui vont plus loin qui par exemple utilisent SSL vu que SSL est pas disponible dans ma libc j'ai mis ça en dehors de l'arbre système qui est vraiment le coeur de l'OS c'est pour ça qu'il y a ces deux emplacements séparés mais on pourrait très bien avoir un plugin HTTP ici ou un plugin SMTP puisque SMTP envoie aussi des messages ou autre chose, son propre protocole et ensuite c'est à la librairie d'interpréter l'URL ou le nom qui correspond et sur lequel il faut s'entendre au sein de la communauté qui doit utiliser ce système je ne sais pas si tu réponds à la question ok c'est complexe, il y a différents j'explique pas forcément bien, je suis désolé beaucoup de composants une autre question ? non ok, en tout cas je vais vous remercier à nouveau ouais, merci à vous et puis donc on va pouvoir faire une pause merci